Un petit quartier résidentiel de Mante-la-Jolie près de Paris. J'ai rendez-vous avec Corentin, un jeune homme de 21 ans qui gagne beaucoup d'argent en faisant du sport en chambre. Enchanté ! On va chez toi ? Il est 15h, il ferme les volets, c'est louche. Comme chaque jour, Corentin s'installe à la même heure devant ses 4 écrans, manette en main. Des sponsors le paie pour jouer aux jeux vidéo. Corentin, alias Gotaga, est le plus titré des gamers français. C'est le Zidane des joueurs professionnels. Là, c'est vraiment en mode ermite, en mode geek. Mais bon, il faut se dire que c'est mon travail. C'est comme si j'allais au bureau le matin. Forcément, je ne vais pas me plaindre. J'ai ce côté-là où je peux me lever à 11h du matin et commencer ma petite journée tranquillement sans avoir une pression derrière. Sans me dire que si je n'arrive pas à cette heure-là, je peux me faire virer. Sa spécialité à lui, c'est Call of Duty. Un jeu de guerre à la première personne où vous êtes armé jusqu'aux dents. Bref, son job, c'est qu'il est, comme il dit. Ouais, c'est moi qui prends. Tu t'es fait déchire, en plus. J'ai vu toute l'action, là. Tu t'es fait déchire. Encore un, longtemps. Sté, 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 attends. Exag. Nice. Pousse, 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 pousse. Je te suis, je te follow, je te follow. Nice, pousse, pousse, pousse. Avec ses trois équipiers, Carnage, Mélo et Carbone, ils jouent en réseau et s'entraînent pour l'événement de l'année, la Coupe du Monde de jeux vidéo, qui a lieu ce week-end à Paris. Les meilleurs joueurs seront là. L'année dernière, l'équipe de Corentin a terminé à la quatrième place. D'avoir réussi à se qualifier pour les SWC, on gagne 2 000 euros chacun, par équipe, je sais plus exactement, chez la Somme, en tout cas, 2 000. Donc ça, ça se divise par 4, ça, c'est chacun. Ils s'emmêlent les pinceaux parce que le jeune homme n'est pas à 2 000 euros près. Poulain d'une grande marque de boissons énergisantes, il cumule cachet, bonus, sponsor et primes de tournoi, soit autour de 20 000 euros par mois. Ça paraît énorme, mais c'est pas donné à tout le monde. Ils sont moins d'une vingtaine à vivre du gaming en France. Et côté sécurité de l'emploi, c'est pas Byzance. Si tu veux cotiser pour la retraite, etc., tu peux pas, c'est un domaine qui n'est pas encore considéré comme un véritable travail. Et voilà, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc on en profite, on en profite, certains nous en vivent, mais peut-être que demain, ça peut complètement... La roue peut tourner et on peut être pris complètement au dépourvu, en fait. En attendant, Corentin est aujourd'hui une star, avec ses fans. Au bout de son micro, il s'adresse tous les soirs tel un showman à près d'un million de personnes qui le suivent sur sa chaîne YouTube. Et donc, voilà, on est parti. Salut tout le monde. Oui, j'avais pas mon micro, désolé. J'espère que vous allez bien. Au début, ça fout la pression. Au début, tu parles pas du tout, t'es timide. Surtout que moi, de base, j'ai un tempérament assez timide. Parler devant une caméra, comme ça, tout seul, c'est assez bizarre. L'histoire de Corentin, c'est celle d'un gamin timide, qui, à 11 ans, reçoit un cadeau banal qui va pourtant changer sa vie. C'est mon père qui m'avait pris l'Xbox 360 à l'époque. C'est la faute de ton père. Franchement, ma mère lui en a voulu au début, justement, parce que... Voilà, et donc c'est quand j'avais 10, 11 ans. Donc, ouais, ça fait une petite trotte maintenant. À l'adolescence, Corentin montre des aptitudes particulières et doit faire un choix entre ses manettes et ses études. En fait, j'ai arrêté quelques mois avant de passer mon bac. Tu peux pas être très bon dans les... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à être très bon dans les deux. Et du coup, j'ai fait le choix du gaming. Pour l'instant, ça m'a réussi. J'espère que ça continuera. Fin de l'interview, Corentin retourne à sa console. Il a encore pas mal d'adversaires à terrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada